Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 28 janvier 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 51e épisode, nous avons la chance d'accueillir ce soir Alain Skoi. Bonjour Alain Skoi. Bonjour Akina. Comment vas-tu ? Mais ça va bien, ça va bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation du Front Médiatique, c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir. Ensemble, on va parler de la révolution en biologie, les microzymas. C'est le titre de l'émission et c'est d'ailleurs aussi le titre d'un de tes ouvrages. Donc rapidement, avant de rentrer dans le vif de notre échange, je vais te présenter. Donc Alain Skoi, tu es né en 1947 à Talence en Gironde et tu es docteur en médecine, diplômé de la faculté de médecine de Montpellier en 1973. Tu as tout d'abord commencé ta carrière en tant que médecin de campagne dans l'Aveyron pendant 5 ans. Et dans le cadre de ta pratique, tu as très rapidement été effrayé par la santé déplorable des petits enfants. Et tu vas mettre 3 ans à comprendre l'une des causes, la pratique des vaccinations multiples avant l'âge de 9 mois, c'est-à-dire pendant une période de la vie où les petits enfants sont en poussée de croissance majeure. A partir de 1978 et jusqu'en 1996, tu vas exercer la médecine à Orange dans le Vaucluse en tant qu'homéopathe, acupuncteur et même psychanalyste autour des années 1995. En 1994, Alain Skoi, tu vas découvrir donc les microzimas et le professeur Antoine Béchamp dont on va longuement parler ce soir. Et le travail remarquable du professeur Béchamp t'a permis, enfin ces travaux t'ont permis de mieux comprendre les errements de la médecine officielle et de découvrir un nouveau paradigme médical plus cohérent en tenant compte des microzimas, des vitamines et aussi de la psychosomatique. En 1996, tu vas être radié à vie de l'Ordre des médecins pour délit d'opinion et tu as osé demander à tes pères l'application du principe de précaution et du code de déontologie médicale lors de la campagne de vaccination contre l'hépatite B en 1994 dans les collèges et lycées. Un vaccin nouveau, un soi-disant révolutionnaire, préparé sur des cellules OGM et testé à grand frais sur nos enfants. Dans cette affaire, encore une fois, le conseil de l'Ordre des médecins était à la fois le plaignant et le juge. A la suite de cette sanction et avant qu'elle ne soit effective, tu as préféré démissionner et continuer à travailler comme accompagnateur thérapeute. Tu es aussi donc écrivain, conférencier dans le Gard jusqu'en novembre 2002 et ensuite tu es obligé de t'expatrier suite à un redressement fiscal et un acharnement judiciaire. Tu as subi même quelques années plus tard des attaques de la MIVILUD qui est la mission interministérielle de vigilance et de l'huile contre les dérives sectaires. La sanction de l'Ordre des médecins a eu au moins un davantage essentiel selon toi. Ça t'a permis de comprendre que tu ne faisais pas partie de ces gens-là, entre guillemets, mais surtout ça t'a permis de libérer ton esprit de toutes contraintes dogmatiques et tu as pu faire ton métier de médecin, un art et une science en allant puiser à la source auprès de véritables chercheurs et scientifiques. Comme par exemple le professeur Antoine Béchamp que je citais avec les microzimas, mais aussi le professeur Louis-Claude Vincent qui a développé la bioélectronique, le docteur Machi qui a travaillé sur la nocivité des champs électromagnétiques, le docteur Hammer qui a travaillé sur la médecine nouvelle et donc surtout ce qui est psychosomatique et le docteur Kalokerninos, Kérinos qui a travaillé sur la vitamine C. Donc ces nouvelles orientations t'ont permis de modifier ta trajectoire professionnelle et tu le dis humblement, je n'ai pas fait de grandes découvertes à mon niveau mais j'ai pu faire la synthèse de toutes ces connaissances et aujourd'hui donc tu continues de pratiquer et de partager cette démarche thérapeutique avec tous ces nouveaux acquis. Voilà donc merci encore d'avoir répondu présent à l'invitation et donc pour parler donc de cette révolution de la biologie et des microzimas, j'aimerais qu'on contextualise un peu quand même dans l'époque actuelle et dans la vision de la médecine moderne avant donc de parler des travaux aussi d'Antoine Béchamp et donc j'aimerais introduire notre échange sur les croyances actuelles assez rapidement qui façonnent depuis plus d'un siècle toute notre approche de la biologie et particulièrement de la santé. Donc c'est la théorie microbienne également appelée la théorie pathogénique ou la théorie des germes. Cette théorie elle propose donc que de nombreuses maladies sont causées par des micro-organismes et bien que très controversées lors de la formulation initiale, cette théorie elle a été validée par la science dominante à la fin du 19e siècle et elle constitue désormais un élément fondamental de la médecine moderne et de la microbiologie clinique. Louis Pasteur a joué un rôle central dans le développement de cette théorie des germes, il a d'ailleurs souvent été présenté comme un génie. Cette théorie a soi-disant conduit à d'importantes innovations comme l'invention des antibiotiques. Peux-tu s'il te plaît Alain pour commencer un peu nous expliquer rapidement cette théorie microbienne sur laquelle est basée toute la virologie actuelle et qui est donc remise en question selon tes recherches et celles d'autres chercheurs qu'on va développer ce soir.